Il est 18h07 sur Europe 1, on en vient à cette Rix à Créteil, dans le Val-de-Marne. C'était cette nuit un mort et un blessé, c'est le bilan. L'enquête, elle, est déjà bien enclenchée, 11 personnes sont en garde à vue. Chloé Lagadou, racontez-nous ce que l'on sait pour l'heure de cette affaire. Les premiers éléments traduisent la violence des affrontements. Hier, peu après minuit, dans le quartier de l'abbaye à Créteil, des détonations de mortiers résonnent dans la nuit. Les habitants appellent les forces de l'ordre. Une Rix éclate, un groupe d'une trentaine de personnes armées et cagoulées s'affrontent dans la rue. A l'arrivée de la police, les assaillants prennent la fuite, abandonnant derrière eux deux véhicules vides, un chargeur d'armes de poing et une matraque télescopique. Pendant ce temps, deux blessés sont admis à l'hôpital. L'un d'eux décède de ses blessures, l'autre souffre d'une plaie au visage, mais son pronostic vital n'est pas engagé. L'enquête a été confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne. Il s'agit de la deuxième investigation pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée en Ile-de-France ce week-end. Les explications de Chloé Lagadou pour Europe 1.